J'aurais dit pourquoi vouloir être le seul gay de la maison, ce sont vos mots, c'est pas les miens. Vous êtes gêné en regardant la séquence. Bah ouais, parce que on dirait que c'est un petit gamin qui se plaint d'un mien. Oui, ok, ça se voit. Bah c'est vous, c'est... Oui, je sais, mais c'est normal. Pourquoi ? Dans cette forme ? C'est pas, c'est normal, non ? Je comprends pas, mais c'est normal. Non, on se comprend ou pas ? Bah alors... Franchement, pour une fois, il y avait trop... Non, écoute, je vais te dire... Il y a eu trop la guesse, ouais. Je vais te dire vraiment, en toute honnêteté... C'est ce que je pense, et je l'ai dit sur ce plateau. Je trouve que tu stigmatises le personnage, en gros, du gay, pas en étant toi-même, parce que c'est pas ça du tout que je reprends, je viens au contraire. Mais en ayant ce discours, c'est hyper réducteur, je trouve, envers toi-même et envers les gays. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un gay est forcément drôle, un gay est forcément... Non, c'est une sexualité pour moi. C'est pas... Voilà, c'est comme si... C'est ce que j'avais dit dans ce plateau. C'est comme si Mélanie disait, voilà, je veux pas d'autres brunes sur ce plateau parce que je veux être la seule brune du plateau. Non, mais c'est comme s'il y avait deux bimbos, en fait, la blonde et la brune, qui avaient à peu près le même personnage, normalement qui ont une rivalité. Et quand on est dans un contexte comme ça, il faut une histoire et tout. Donc autant se laisser aller et autant ce truc-là. Mais je comprends totalement ce que je veux dire. En gros, c'est le personnage, en fait, du gay un peu fun. Moi, pour moi, Benoît, c'était vraiment le... Benoît, c'est le number one pour moi. C'était Secret, Benoît. Pour moi, tout le monde me reflétait à Benoît. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment... Ah, d'accord. Le moment, c'est vraiment pas raison. Voilà, c'est vraiment pas raison. C'était vraiment le moment de voir, pas qui je suis, mais de voir vraiment si mon personnage, qu'on me dit s'il est vraiment aussi tard que je suis, en fait. Mais on parle de personnages, on parle de jouets, on parle de... Est-ce que, d'une certaine manière, à un moment donné, on est naturel dans ce genre de programme ? T'essayes d'être naturel au plus possible. Ah, on essaie, t'essayes quand même. On essaie, on essaie. T'oublies les caméras ou pas du tout ? T'oublies jamais les caméras. T'oublies jamais les caméras. T'oublies jamais les caméras. Maintenant, ça sert un moment. Non, mais il y en a qui disent qu'on oublie. J'ai du mal à l'écran. Je pense que cette saison, on a été vraiment le plus naturel possible. Et quand tu te vois aujourd'hui, quand tu vois les expériences naturelles... Mais moi, quand je me vois comme ça, c'est... C'est toi. Je parlais à mon pote en confessionnal, nan, 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 nan... Puis t'es une part de chaud. Je veux dire, t'as aussi conscience que t'as la caméra en face, donc je me dis que tu sais aussi jouer peut-être de ton image. Oh non ! Oh non, j'adore ma bague ! Oh non ! Tu vois, c'est ta prête avec tes histoires. Et ben voilà ! Et ben voilà ! C'est incroyable ! C'est-à-dire que ça fait une demi-heure qu'il nous parle de sa bague, je vous jure, une demi-heure. Et là, il vient de faire ça, il vient de casser sa bague. Moi, je suis désolé pour vous, Sam. Trop de gestes ! Vous avez trop gesticulé ! Mais c'est, il dit, voilà, il est en face, maintenant, je vais bien faire comme ça. Non, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Un coup de superglue, ça ira, ne vous inquiétez pas, ça m'en va la réparer. Alors, vous étiez jaloux de... Jalousie, voilà, jalousie, 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 voilà, comme vous dites si bien, de Benoît. Par contre, pas de Jérémy Star. Pourtant, si je me trompe pas, il est gay aussi. Non, mais c'est pas la même chose. J'ai des amis gays, voilà, mais c'est pas ça, le délire, c'est... Benoît, ça a été vraiment... On me comparait beaucoup à Benoît. Oh, tu fais trop penser à Benoît ! Enfin, c'est vraiment... Oui. Quand on dit que tu reçois quelqu'un, et... Ah, ben, moi, on dit personne. Voilà. Plus le fait qu'il était gay, c'était le fait qu'il était drôle, qu'il avait une façon d'être. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est... En fait, c'est même pas qu'on te compare à quelqu'un, c'est tout. Non, mais comme toi, je pense. Oui, c'est vrai qu'on est jamais comparé. C'est chiant, c'est chiant. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment le moment où je pouvais voir, enfin. Et en tout cas, Benoît, big up à toi, t'es formidable. Vous l'avez dit, là, récemment, c'était l'un des candidats que vous préférez. C'est un coup de cœur. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi en salle d'interview qui t'oriente sur ta question, en disant que tu serais pas jaloux ? Il faut. On est d'accord aussi. Il faut. Allez.